Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, nous allons parler du conditionnel. C'est parti ! Le conditionnel est un mode verbal qui possède un temps simple, le présent, et un temps composé, le passé. Pour conjuguer au conditionnel présent, rien de plus simple. Il suffit de prendre la base du futur simple et d'ajouter les terminaisons de l'imparfait. A-I-S, A-I-T, I-O-N-S, I-O-Z, A-I-U-N-T. Observons deux verbes, réviser et finir, qui appartiennent respectivement au premier et deuxième groupe. Pour conjuguer correctement, nous écrivons d'abord l'infinitif, réviser et finir, auquel nous ajoutons les terminaisons de l'imparfait. Verbes du troisième groupe, même principe, base du futur, plus marque de temps et de personnes de l'imparfait. Prenons pour exemple les verbes prendre, être et avoir. Prendre au futur donne, je prendrai, D-R-A-I, au conditionnel, je prendrai, D-R-A-I-S. Être au futur, je serai, R-A-I, au conditionnel, je serai, R-A-I-S. Avoir au futur, j'aurai, R-A-I, au conditionnel, j'aurai, R-A-I-S. Le conditionnel présent de certains verbes présente des formes irrégulières dont voici une liste. Acheter, appeler, jeter, nettoyer, appuyer, envoyer, essayer. Pour une étude exhaustive, consultez les grammaires d'usage, les conjugueurs ou les dictionnaires. Passons maintenant au conditionnel passé. Pour conjuguer un verbe au conditionnel passé, il faut prendre l'auxiliaire être ou avoir au conditionnel présent, auquel nous ajoutons le participe passé du verbe de conjuguer. Le conditionnel peut être utilisé pour exprimer un souhait. J'aimerais que tu viennes te promener avec moi. Il peut t'exprimer une hypothèse. Si j'avais un ranch, je t'achèterais tous les chevaux dont tu rêves. Une demande. Pourrais-tu ouvrir les fenêtres ? Une demande polie. Auriez-vous l'amabilité de me servir un thé ? Un fait ou une action soumise à une condition. S'il ne pleuvait pas, je sortirais. Un reproche. Tu aurais mieux fait de ne pas venir. Un regret. J'aurais mieux fait d'inviter Jackie. Le conditionnel peut avoir une valeur de futur dans le passé. Prenons l'exemple. Il dit qu'il viendra. Si nous transformons cette phrase au passé, nous allons devoir changer le temps des verbes. Cela donnera. Il a dit qu'il viendrait. Il a dit est au passé composé. Il viendrait est au conditionnel présent. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à liker et à revenir sur ma chaîne YouTube pour de nouvelles aventures. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501